Avez-vous envie d'observer de magnifiques paysages, de découvrir l'horlogerie, de goûter les meilleurs produits, de vous dépenser, de découvrir les énergies renouvelables, de craquer pour des douceurs, d'en apprendre plus sur l'histoire et de découvrir le patrimoine ? Et bien tout cela est possible dans un petit vallon situé en plein cœur du Jura-Bernois, le Vallon de Saint-Imier. Partons aujourd'hui à sa découverte. Le Vallon de Saint-Imier est situé dans le Jura-Bernois, à égale distance des villes de La Chaux-de-Fonds et Vienne. Il est délimité au sud par Chasseral et au nord par la ligne de crête de la montagne du droit. Il existe plusieurs moyens d'accéder au vallon, depuis La Chaux-de-Fonds en passant pour le col de la Cibourg pour déboucher sur Renan, par le col des Pontins sur la route Neuchâtel-Saint-Imier, et en venant des franches montagnes par le col de Mont Crozat, dont la route rejoint également Saint-Imier. A l'est, le tracé de l'autoroute A16 relie le vallon à Bienne et au Jura. Le vallon est composé d'une dizaine de villages, tous desservis par la ligne de train Bienne-La Chaux-de-Fonds. Le village de Saint-Imier, où se trouve l'office du tourisme, est le point de départ de nombreuses activités pour toute la famille. Aux abords de la place du marché, vous trouverez de quoi vous restaurer, et vous pourrez visiter la Collégiale, la Tour Saint-Martin ou encore le musée de Saint-Imier. Dans le même secteur, le centre de culture et de loisirs propose une offre diversifiée de spectacles et d'expositions. L'horlogerie occupe une très grande place dans le vallon, et plus particulièrement à Saint-Imier, où la maison horlogère Longines produit ses montres depuis 1832. C'est aussi là qu'elle vous propose la visite de son splendide musée installé au cœur même de l'entreprise. Un séjour à Saint-Imier, c'est également la garantie de ne pas s'ennuyer, été comme hiver, grâce à la proximité de Mont Soleil et des Bunonnais-Savanières. Depuis le village, vous pourrez emprunter le funiculaire, qui vous emmènera, grâce aux énergies renouvelables, jusqu'à Mont Soleil, où vous pourrez profiter de la magnifique vue sur la cité Imeria. De là, vous pourrez pratiquer les multiples activités qui sont proposées en fonction de la saison. En été, vélo électrique, descente en trottinette jusqu'à Saint-Imier, parcours en Segway ou encore promenade à pied seront au rendez-vous. Pendant la saison hivernale, les itinéraires en raquettes et les pistes de ski de fonds vous verront profiter des paysages, alors que les deux petites remontées mécaniques raviront les plus jeunes amateurs de bob et de ski. Une balade à Mont Soleil est aussi un bon moyen de découvrir les énergies renouvelables de la région. Vous pourrez, par exemple, vous promener à l'ombre des éoliennes, où de nombreux panneaux explicatifs jalonnent le chemin, ou encore visiter la centrale solaire. Les amateurs de sport d'hiver de tout âge trouvont leur bonheur au Bugnonnais-Savanier. Sympathique station de ski située à 10 minutes de Saint-Imier, elle dispose de 7 installations, de 30 km de pistes, de 2 écoles de ski et de plusieurs restaurants. En bas des pistes, la Maison du Chasseral accueille les personnes désirant louer du matériel ainsi que les pique-niqueurs, tout en proposant à la vente des produits issus du terroir régional. La station est aussi le point de départ idéal pour une randonnée en pot de phoque à Chasseral. Les skieurs de fonds, randonneurs et autres piétons seront comblés par les nombreux chemins et pistes qui leur sont proposés. Et comme il est aussi important de se sustenter, vous trouverez également à Saint-Imier les meilleurs fromages de la région. La famille Spilofère vous accueille chaleureusement dans sa fromagerie située à Saint-Imier. En la visitant, vous en apprendrez plus sur la fabrication des fromages régionaux comme la tête de moine. La visite vous dira tout sur le fonctionnement et la renommée de l'entreprise. Dans le hall d'entrée, accessible sans visite guidée, une découverte olfactive des produits de la fromagerie et une série de vidéos sur le fromage et la région vous seront proposées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fabrication du fromage chez Spilofère, la visite guidée réservée au groupe vous permettra de la découvrir en détail. Il existe beaucoup d'autres fromages régionaux, en plus de la célèbre tête de moine. Le combe grède, le galet ou l'écru, la toméolienne, le cortébert, le reblech du baie, le sauvage ou le villeray spécial, un fromage de montagne aux herbes. Il ne tiendra qu'à vous de goûter les autres fromages locaux dans les fromageries et laiteries de renan, saint-tibier, villeray, courtelary ou courgements. Si le vallon est très réputé pour ses fromages, il l'est aussi pour ses autres spécialités du terroir, fabriquées par les multiples bouchers et agriculteurs de la région, comme le pavé des moines, produit à Cormoray, les saucisses sèches, le jus de pomme, les yogourts, le miel, le beurre et la confiture pour vos tartines, les sirops ou encore la moutarde du pré-au-boeuf. Bien d'autres aliments sont encore à découvrir chez les agriculteurs et les métairies qui les proposent en vente directe. Les sentiers de l'espace Découverte Énergie sont idéaux pour visiter les villages du centre du vallon à pied. L'espace Découverte Énergie regroupe deux sentiers pour en apprendre plus sur le vallon tout en découvrant les énergies renouvelables. Le sentier du vallon vous propose une balade de Saint-Imié à Courtelary. Il vous conduira sur les lieux les plus emblématiques du secteur et saura aussi vous emmener dans les endroits moins connus, ici la Roue à Aube de Cormoray. A Courtelary, un léger détour vous permettra de passer par le pont de bois pour aller flâner devant les planeurs de la place d'aviation. Pour mieux découvrir les énergies renouvelables, c'est le sentier des monts qu'il vous faudra parcourir. Tout au long du chemin allant de Mont Soleil à Mont Crozat, vous pourrez profiter de la vue sur Chasseral et des magnifiques paysages qui vous entourent. En prolongeant l'étape de Courtelary, vous pourrez découvrir la célèbre fabrique de chocolat Camibloc. Un immense sentier est en cours sur le site de Camibloc à Courtelary. En effet, l'entreprise a décidé de construire un tout nouveau centre pour accueillir ses visiteurs et leur faire découvrir l'univers des chocolats Camibloc. L'ouverture est prévue pour l'automne 2017. Le passé industriel horloger est aussi important à Courtelary. Vous en trouverez des traces à l'usine L'Angèle. L'usine L'Angèle, une ancienne fabrique d'étampes, est un des témoins les mieux conservés des petites usines typiques de la grande période horlogère de la région. La visite guidée vous en apprendra plus sur la fabrique d'étampes renommée de Robert L'Angèle, tout en vous accueillant dans un décor incroyablement bien conservé. En la visitant, vous pourrez découvrir et observer les nombreuses machines encore intactes aujourd'hui. Même l'odeur dans l'atelier n'a pas changé. Si vous êtes amateur de randonnées, de montagnes et de beaux paysages, vous trouverez également votre bonheur dans le Valant. Accessible depuis Villeray, la réserve naturelle de la Combegrède se parcourt au moyen d'un chemin qui vous emmènera en plein cœur de la nature. Le sentier est par moment abrupt et vous fera emprunter des échelles. Au terme des 850 mètres de dénivelé, Chasseral vous offre sa magnifique vue sur la région. Chasseral, dont le sommet culmine à plus de 1600 mètres d'altitude, est le plus haut et le plus beau point de vue de toute la région. Par beau temps, c'est une vue splendide sur le plateau, les Alpes, le Jura et les éoliennes de bon soleil qui s'offrira à votre regard. En été, le sommet est accessible en voiture, en transport public ou à pied, en passant par exemple par la Combegrède. En hiver, les routes sont fermées quand il y a de la neige, mais il vous sera toujours possible de gravir la montagne en raquette ou à pot de phoque. Pour vous restaurer ou vous reposer après une balade, vous aurez la possibilité de vous arrêter à l'hôtel Chasseral qui profite lui aussi de la vue imprenable sur le plateau et les Alpes. Les familles ne seront pas en reste non plus grâce aux multiples chemins forestiers qui conviendront à tout le monde. Les ruines du château d'Ergouel, atteignables depuis Sonvilliers ou Saint-Ignier, offrent un attrayant but de balade pour petits et grands. Le chemin, situé dans la forêt au-dessus de Sonvilliers, est facilement accessible. Une fois arrivé, vous pourrez y pique-niquer en admirant la magnifique vue sur le Valan. En-dessus de Cortebert, se trouvait un pont construit par les Anabaptistes. Dans la forêt, vous irez observer les ruines et un panneau explicatif vous donnera quelques informations générales sur le pont et ses constructeurs. Un pont plus moderne a été construit juste à côté des ruines pour permettre le passage. Alors, si vous souhaitez en apprendre plus sur les légendes qui entourent le pont et les Anabaptistes, sachez qu'une balade avec un guide est proposée par l'Office du Tourisme de Saint-Ignier. Et si une autre promenade vous tente, sur le col du Pierre-Pertuis, près de Soncebeau, vous trouverez un vieux tunnel qui traverse la roche. La légende raconte qu'il aurait été creusé par les Romains. Le Valan regorge encore d'activités à faire seul, en famille ou en groupe, comme par exemple le patin et la natation à Saint-Ignier, l'équitation, un sport important dans le Valan, et beaucoup d'autres activités à découvrir. J'espère vous avoir donné envie d'y venir, et vous dis à bientôt dans le Valan ! Sous-titrage ST' 501